Cette fois, il s'agit presque d'une fable. Les suites, potagères, les artichauts, les épicés, parce qu'on allait le coup, il va nous falloir un peu de massif, un peu de coriandre et un petit peu de cannelle. De toute façon, l'artichaut ne prend jamais le sel. Donc, dans l'eau, et au bout de 30 minutes, on contrôle la cuisson de l'artichaut alors qu'on peut enlever une feuille, facilement. Alors, inutile de saler l'eau de l'artichaut. Quand t'as ma vie, c'est un ami, quand t'as ma vie, tu continues comme ça, dans un mois, tu peux faire des bons. Le fils, il suffit de chercher toujours ce qui est le meilleur, l'excellence, et c'est reparti, bon. L'artichaut qui a été cuit, on l'a effeuillé. On termine par enlever le foin. C'est pas la peine de le faire lorsqu'ils sortent et qu'ils sont douillants. Là, on va le tailler en gros cubes. Chacun va être taillé de cette façon-là. Ce petit matignon, on le met dans l'eau froide. On le porte à ébullition, on l'égoutte, on le rafraîchit sous l'eau du robinet. Ce qui va enlever un peu de puissance pour ceux qui n'aiment pas trop les choses qui m'ont fait. La pomme, magnifique, j'adore ces pommes qui sont un petit peu. Et puis, les radis qui donnent la marche. Suon est le temps de l'eau, et il y a environ 320 kg de magnééum qui s'ampliènent. Il y a un peu de sens qui s'ampliènent. Il y a un peu de sens qui s'ampliènent. On s'attaque à une grande pomme. Les plates comme ça, les grosses plates comme ça, c'est un joli zéro. Si on est tous dissimulés, donc c'est l'important. Et un bon chiffon bien épais pour bien protéger la paume de la main. Ça ne sert à rien de trop trop forcer. Il faut absolument la trouver, cette charnière. Et là, on va en avoir besoin juste pour mettre... Il faut le tailler, lui, très finement. On appelle ça cette taille. Bon, il n'y a pas besoin de beaucoup pour la recette. On a besoin de ça, c'est vite. On nettoie toujours sur le doigt. Et là, on va vers le haut, vers le haut de l'huile, comme part. Vous le mettez dans votre robot. Mais c'est vrai que pour obtenir les sucres réellement de l'échalote, il est préférable de la faire au couteau. Et puis, bon, il va me falloir mettre sur le jus de pomme. C'est le vinaigre de cidre. Toujours de cette pomme. C'est un rouge endol, cette fois. Et puis, pour apporter la chaleur au plat. C'est le vinaigre de cidre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...